A Cannes, les cinéphiles ont retrouvé aujourd'hui avec plaisir le cinéaste italien Nani Moretti qui s'était retiré en 1991 parce qu'il était gravement malade, qui est aujourd'hui guéri et qui redécouvre la vie, caméra au point, avec talent. Reportage de Nicole Cornul-Anglois et Didier Daran. Il a tellement eu peur de quitter cette vie qu'il a décidé de profiter vite de tout, de redécouvrir des joies seules. Et même ici, il parvient à fuir les obligations pour une escapade avec nous dans les ruelles du vieux Suquet, qui ont un peu la même allure que sa balade à Rome en Vespa. C'est le premier volet de la trilogie de ce journal intime qui l'emmène sur la tombe de Pasolini, comme dans les îles éoliennes. Fini l'observation corrosive de la société italienne, ses agressions sur la télévision, il se contente d'accumuler des absurdités avec la caméra qui lui sert de stylo. En réalité, le cinéaste Moretti filme l'individu Moretti avec jubilation et s'amuse même de sa maladie, ou plutôt des médecins. Le ton et le style de la séquence des médecins sont un peu à l'opposé du ton indigné de certaines émissions de télévision. J'ai voulu raconter mon histoire parce que je pense avoir trouvé un ton juste, pas complaisant avec moi-même, pas sadique avec les spectateurs et pas morbide avec la maladie. Un film anti-conventionnel dans lequel il avance à visage découvert. Et c'est ce qui fait sa force. Sous-titrage Société Radio-Canada